Donc, oui, moi je vais vous présenter une partie des résultats du projet PSDR Prolet qui portait sur le développement d'un outil d'évaluation multicritère pour la conception de systèmes de culture plus autonomes en Azat. Alors, pour rappeler brièvement le contexte du projet PSDR dans lequel se portait le développement de cet outil, l'objectif du projet, c'était de concevoir avec les agriculteurs des systèmes de culture moins dépendants en gris de synthèse, notamment azoté, et pour ça, en faisant appel à deux sources alternatives d'azote, les produits résiduaires organiques, c'est tout ce qui est fuyant d'élevage, déchets organismes, etc., et les légumineuses. Et donc, l'idée est d'optimiser leur insertion, c'est-à-dire de maximiser les effets rendus, les effets positifs rendus par ces deux sources alternatives d'azote, donc stockage de carbone, fournition de nutriments, etc., mais de limiter aussi les impacts, que ce soit la contamination du sol, les émissions de gaz à l'air, et puis tout ça en lien avec les autres pratiques agricoles, vu qu'il ne se passe pas que des pros et des légumineuses sur les parfels, mais qu'il y a aussi d'autres pratiques agricoles au sein de ces systèmes de culture. Donc, pour guider la reconception de ces systèmes, qu'on ne peut pas tout tester au champ, et ça prendrait trop de temps pour voir les résultats, et trop coûteux, et ainsi de suite, on a besoin d'outils prédictifs multicritères pour guider cette co-conception, et ce qu'on a remarqué, c'est que les outils existants ne considèrent pas les spécificités des pros et des légumineuses, notamment tout ce qui va concerner la matière organique des sols, et plus largement la fertilité des sols à long terme. Donc, pour cela, on a décidé de développer un nouvel outil, dans le cadre de près. Donc, cet outil, on crée brièvement les étapes de sa construction. Donc, on a commencé à faire une revue de tous les effets des pros et des légumineuses qui seraient à considérer dans… Pas quand on met des pros et des légumineuses sur un champ, c'est quels sont les effets qu'on peut attendre, et donc quels sont qui devraient être considérés. Parmi tous ces effets, on a essayé de faire des enquêtes auprès des agriculteurs, enfin, on a fait des enquêtes auprès des agriculteurs et des techniciens pour savoir quels étaient les effets prioritaires. à considérer, mais ça ne nous a pas… Enfin, c'est peut-être la réponse des enquêtes, mais au final, ça n'a pas forcément permis d'hierarchiser les effets dans le sens que la plupart des effets étaient considérés comme intéressants. Donc, ça nous a encouragés à essayer, en gros, d'intégrer le plus d'effets possibles dans cette outil. Ensuite, on a réalisé un inventaire des modèles formalistes qui permettait de crédire les effets qui avaient été identifiés comme intéressants par les acteurs. Et ensuite, l'idée, ce n'était pas de repartir de zéro pour cet outil, mais bien de combiner ces modèles et formalismes identifiés pour créer l'outil. Et donc, tout ça, d'essayer de le carrosser dans quelque chose qui est facile à prendre en main pour les utilisateurs potentiels à venir. Donc, avec une interface d'entrée assez simple, des données d'entrée qui soient accessibles par les acteurs de terrain et des productions de résultats sous forme graphique et de tableaux synthétiques qui soient compréhensibles directement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'outil de ce qu'on a mis dedans. S'il y a des questions, je pourrais en venir. Mais l'idée, c'était juste de montrer que ce que va prendre l'outil en entrée, c'est avant tout des données assez classiques sur la description des systèmes de culture. Donc, le travail du sol, les apports de gros, les dates de semaine, la succession culturelle, et ensuite, et des données accessibles sur les sols. Ce ne sont pas des données hyper précises et descriptives sur les sols, c'est normalement des données assez accessibles par les agriculteurs déconseillés. À côté de ça, il y a tout un tas de paramétrages par défaut du modèle que normalement l'utilisateur n'a pas touché. Et donc, ça, ça va venir alimenter différents modèles. Donc, notamment, j'ai dit, les côtés matière organique étaient quand même importants. Donc là, on a mis un peu plus le paquet là-dessus. Donc, on a deux modèles biophysiques qui passent très simples, notamment le modèle de carbone du sol qui est allégé. Il vient nous prédire les évolutions de teneurs en matière organique, stade de carbone, d'autres au cours du temps. Combiner à différentes fonctions de pédotransfert, ça va nous permettre de prédire l'évolution de différents indicateurs de fertilité physique et de logique du sol. Et on a une utilisation simplifiée du modèle sol-culture STICS, qui est le modèle des locales générates depuis une vingtaine d'années, pour prédire les pertes d'azote, les fournitures d'azote du système, et donc les besoins en engrais et autres. Et puis, il y a quelques équations de bilan complètes, des indicateurs de contamination du sol, des résultats économiques où il est engagé. Donc, pour illustrer un peu une utilisation qu'on a faite dans le cadre du projet PSDR Proleg, comme j'ai dit, l'idée, c'était de guider un peu la reconstruction du système de culture avec les agriculteurs. Donc ça, ça s'est fait dans le cadre, avec l'unité d'agronomie de Grignon qui gérait ces ateliers. Donc là, vous avez un groupe d'agriculteurs, un technicien qui travaille dans le cadre de ces ateliers. Donc, comment fonctionnaient ces ateliers ? On avait un atelier par agriculteur où l'idée, c'était de travailler sur la situation d'un seul agriculteur et les autres travaillaient pour lui. Donc, l'agriculteur exposait ses objectifs. Ensuite, le groupe fait une séance de brainstorming pour identifier les leviers potentiels, qu'est-ce qui pourrait répondre aux objectifs d'agriculteurs. Ensuite, ils arrivaient jusqu'à proposer un système de culture pour répondre aux objectifs. Donc ça, ça se faisait avec le jeu Eco-Fito, qui est en bas et gauche, qui a été adapté. En gros, avec des cartes qui représentent les cultures, les opérations culturales et autres. Donc, ils décrivent ce système de culture qui pense répondre aux objectifs. Et c'est là qu'on est arrivé avec l'outil pour évaluer si les performances des systèmes qu'ils avaient conçus répondaient aux objectifs d'agriculteurs. Et ensuite, retour vers l'agriculteur pour voir si ça répondait ou pas aux objectifs et puis potentiellement ajuster ce système. Donc, je vais juste vous présenter un exemple concret d'application parmi les différents qu'on a fait. Là, c'était un atelier où on avait un agriculteur qui était en conversion bio. Au tout début de sa conversion, c'est réallié. Nous, on est dans une zone, je n'ai pas précisé, on est en zone périurbaine insulienne, donc majoritairement céréalier. Donc, un agriculteur qui doit faire sa conversion bio, au fait qu'il est imposé par les propriétaires de la ferme. Donc, le chef de culture, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais en tout cas, ce qu'il veut, c'est avoir des sols riches en matière organique à long terme, donc 2,5% de matière organique, comme objectif précis, notamment dans le but de limiter l'abattance de ces sols, parce que c'est des sols limonneux classiques de la Sainte-Parisienne, c'est sensible à l'abattance. Et aussi, il vise une autonomie azotée à long terme. Autonomie azotée en bio, pour lui, ça voulait dire arrêter d'acheter des fiantes de poules, qui pour l'instant, sont sa principale ressource fertilisante, parce que ça coûte cher, donc à terme, il veut croire s'en tenir. Donc, le système qui a été proposé, je ne vais pas le détailler en détail, mais le système proposé lors de l'atelier, c'est une rotation céréalière bio classique en Ile-de-France, qui alterne les lumineuses et les cultures. La spécificité ici, c'est qu'on a des apports de compost de déchets verts assez massifs, tous les trois ans. Donc, c'est une ressource assez bien disponible sur notre territoire, avec cet objectif, c'est-à-dire là, ce n'est pas de l'azote à court terme, mais c'est en gros, on augmente la fertilité du sol à long terme pour travailler sur l'autonomie de long terme. Et puis, au début, on voit qu'on a toujours des fiornes de poules, mais qui sont supprimées au fur et à mesure des années. Donc, ce qu'on évalue avec l'outil, c'est déjà de voir si, est-ce qu'on respecte ses objectifs en termes de matière organique. Donc là, on simule bien qu'on part d'assez bas, il y avait des sols assez pauvres, mais donc avec les apports massifs de compost, on voit qu'au bout d'une vingtaine d'années, on arrivera à ces objectifs. Ce qui permettra de diminuer la sensibilité à l'abattance de ces sols, donc pas des sols de meilleure structure, donc un objectif à peu près atteint. Et puis, sur les... Bon, là, c'est les besoins en azote funéral, c'est bizarre de parler de ça en bio, mais on pourrait dire plutôt des carences en azote funéral très observées. On voit que les premières années, malgré le fait qu'on a des fiants, vu qu'on a un sol très pauvre, on a des carences quand même, des besoins en azote. Et par contre, au fur et à mesure des années, avec l'augmentation de la fertilité du sol due à la matière organique qui augmente, même si on a supprimé les fiantes au bout de la troisième, quatrième rotation, on voit qu'au bout de 25 ans, en gros, les besoins, les carences en azote funéral sont nuls, donc plus besoin d'apporter d'azote. Donc, pareil, on atteint l'objectif des agriculteurs au bout de grosses matènes d'années. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on permettait de voir. Ce système permettait de répondre aux… Donc, ça, ce n'était pas le premier résultat. Il y avait eu quelques allers-retours, mais voilà, c'est le système auquel on a bouqués avec lui qui permettait de répondre à ces objectifs. Je ne vais pas détailler, mais juste pour… Voilà, j'ai dit qu'il y avait pas mal d'indicateurs. Là, c'était juste quelques autres exemples qui n'étaient pas l'objectif des ateliers, mais on vérifiait quand même que le système qu'on construisait ne dérivait pas sur d'autres aspects. Donc, bon, là, il y avait juste des… On regardait s'il n'y avait pas les déséquilibres d'un point de vue, phosphore ou potasse aussi dans les sols, puisqu'il y avait l'évolution de la contamination du sol ici par rapport à la réglementation. Donc, on vérifiait… Là, on utilisait des déchets verts qui ne sont pas trop contaminés. On vérifie que l'accumulation de métaux dans les sols reste largement en dessous des réglementations. Donc, voilà. On a fait beaucoup d'autres ateliers avec d'autres exemples. Là, je ne s'en présente que celui-là. Donc, en conclusion, on est arrivé à un outil assez fonctionnel qui produit des résultats cohérents. Il n'y a pas de gros problème qui est apparu à son usage. Il faudrait quand même qu'on le valide encore. Même si chacune des briques qui composent le modèle a été validée par ailleurs, mais l'assemblage de ces briques reste à valider. Les résultats, en tout cas en situation réelle, nous ont été plutôt encourageants. Les agriculteurs ont plutôt bien accueilli l'usage de l'outil, de voir que ça permettait de répondre à leurs questions. Tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça réfère ? Est-ce que ça répond aux objectifs ? Plutôt bien. Par contre, nous, on était très axés fertilité des sols à la base. Et bon, forcément, quand on travaille avec les agriculteurs, il n'y a pas que ça qui les intéresse. Donc, assez vite, il arrivait des questions sur le système, la gestion des adventices, la gestion des maladies. Nous, Écosy, ce n'est pas trop notre... Donc, se poser la question de quel indicateur au modèle on pourrait rajouter pour venir compléter l'outil sur ces thématiques, plus ravageurs que... Également, des choses qui sont plus seules, plus en rapport avec notre thématique, mais qu'on a toujours du mal à prévoir, c'est que les agriculteurs étaient beaucoup intéressés sur l'évolution du péage de leur sol. Ça, des modèles prédictifs opérationnels du péage du sol, c'est des choses qui ne croient pas les rues du cul. Donc, il reste des questions sur comment compléter cet outil. Voilà. Quoi d'autre ? Juste dire que cet outil, donc on y aura déjà au moins une deuxième vie dans le sens qu'on va le réutiliser dans un autre projet. Là, pas tant pour guider de la reconception de système, mais pour évaluer des systèmes existants dans le cadre d'appui public, bien sûr. Et par contre, il reste toujours une réflexion à avoir sur son usage, son développement, sa diffusion après le projet qui reste notre objectif, mais on voit que ça prend du temps. Il faut assurer derrière une formation, de l'aide au transfert. Ça, ce n'est pas encore bien définie comment on va faire ça, mais on commence à y réfléchir avec nos partenaires. Voilà. Merci.